Bonsoir, bienvenue au Talk Orange le Figaro. Nous recevons ce soir Janet Bougrabe, secrétaire d'Etat à la Jeunesse et à la Vie Associative. Janet Bougrabe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Non, c'est moi. Nicolas Sarkozy a évoqué de nouveau la Tudisie ce matin en Conseil des ministres. On écoute ses propos tels que les a rapportés François Baroin. La non-ingérence et le soutien à la liberté, à la démocratie demeurent au cœur de notre politique étrangère. Les circonstances mettent parfois ces deux principes face à face, tel a été le cas avec les événements qui viennent de se dérouler en Tunisie. C'est la première fois que le président reconnaît l'embarras qu'ont provoqué les événements de Tunisie à Paris, au moins dans les premiers temps. Son explication était-elle convaincante pour vous qu'il l'avait entendue en direct ? La première chose que j'ai envie de dire sur la Tunisie, c'est que depuis plusieurs semaines, la jeunesse s'est rebellée contre un régime autoritaire et on a payé le prix fort. C'est plus de 70 morts, 70 jeunes qui ont été tués, abattus. Et les forces de police en Tunisie sont coupables d'avoir tiré sur des civils. Et que depuis, avant les vacances de Noël, parce qu'on oublie l'événement qui a été celui-ci, et qu'à partir de ces événements-là, d'avoir se déroulé ou de pouvoir penser que le pouvoir allait tomber aussi rapidement, je ne connais pas beaucoup de personnes et beaucoup d'observateurs qui l'ont dit. On savait le pouvoir tunisien fragile. Fallait-il pour autant, comme l'a fait Michel Laliomari, proposer l'aide logistique de la France en matière de maintien de l'ordre ? Moi, je refuse de rentrer dans ces polémiques. Moi, je suis secrétaire d'État à la jeunesse. Et ce qui est pour moi important, je vous l'ai dit, c'est qu'on ne peut pas, et moi je l'ai dit, on ne peut pas accepter que la jeunesse ait payé un prix aussi fort en matière de lutte pour les libertés. Et aujourd'hui, c'est de contribuer à permettre la transition démocratique de la Tunisie. Et que tout ce qui conduit à rentrer dans une polémique stérile, et qui est grave, parce que les Tunisiens nous regardent, c'est-à-dire qu'on sait le rôle qu'ont joué les médias français, notamment dans la diffusion d'images. Oui, Michel Laliomari est ministre des Affaires étrangères en tant que telle. Elle est leur interlocutrice privilégiée au nom de la France. Sincèrement, moi je vous le dis, je refuserais de rentrer dans ce débat-là. Voilà, je refuse. Elle s'en est expliquée, elle s'en est expliquée devant la représentation nationale. Le Premier ministre s'est exprimé. Et donc, sincèrement, je ne crois pas que j'aurais des choses à plus apporter. Par contre, je peux apporter des choses dans des propositions concrètes à l'égard de la jeunesse tunisienne. Je rappelle que c'est plus de la moitié de la population tunisienne à moins de 25 ans. C'est une population qui est jeune, qui est formée. Et mon travail aujourd'hui, c'est de pouvoir peut-être contribuer à faire en sorte qu'il y ait plus d'étudiants tunisiens qui soient accueillis en France, de faire en sorte qu'il y ait un accord qui a été passé entre la France et la Tunisie qui permet la mobilité professionnelle en permettant dans des secteurs d'emploi à forte tension où la France ne trouve pas de demandeur que des Tunisiens puissent venir de manière temporaire ou encore de faciliter parfois peut-être le séjour des Tunisiens. Mais c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Et je dis que c'est grave parce qu'en ce moment, les Tunisiens assistent à nos polémiques stériles alors qu'eux, ils cherchent la démocratie et l'État de droit. Est-ce que vous croyez à une contagion démocratique dans la région ? Je l'espère. Je l'espère de tout mon cœur. Est-ce qu'on voit que la jeunesse des pays voisins se mobilise également ? Je l'espère parce que toute la région, hélas, ne connaît pas nécessairement la démocratie et l'État de droit. Mais j'aimerais que ça se passe sans violence et sans heurts parce que, je le répète encore, le prix qui a été payé par la jeunesse tunisienne est un prix élevé. Et donc, par conséquent, je ne peux que vouloir encourager les transitions démocratiques. Mais vous en percevez des indices ? Je crois que c'est compliqué de le dire parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des régions où il y a un taux de chômage, c'est vrai, très élevé de la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes, même plus de jeunes qu'en Tunisie. Plus de jeunes en Tunisie. La plupart de ses voisins. Sachant que c'est la situation différente en Algérie et en Tunisie, la situation économique est totalement différente aussi. Même s'il y a aussi un fort chômage. Un fort chômage, mais la richesse, si vous regardez le PIB par habitant de l'Algérie et de la Tunisie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et que moi, je suis quelqu'un qui sait aussi qu'on n'ignore pas non plus les différents mouvements extrémistes de tous bords qui existent dans ces pays. Est-ce qu'il y a un danger extrémiste aujourd'hui pour vous en Tunisie ? Écoutez, je crois que c'est un peu aujourd'hui ce qu'a dit le parti islamiste d'opposition. C'est qu'il ne voulait pas en tout cas entrer dans le gouvernement, pas en tout cas accès de pouvoir. Mais moi, je reste très surprise qu'on pose la question parce qu'on avait eu beaucoup d'émotions ces dernières semaines devant les attentats contre des chrétiens copes. Et ensuite, on pense que la menace fondamentaliste à l'islamie, ce n'est peut-être qu'une hypothèse. Il y a une réalité qui est celle de mouvements qui travaillent de nombreuses sociétés, pas uniquement de sociétés arabo-musulmanes. La question de la montée du fondamentalisme se pose aussi ailleurs. Et je pense que quand on est dans une situation de fragilité comme la Tunisie, il faut être vigilant. Forcément, le danger existe. Nos internautes vous ont aussi posé des questions sur ce sujet. Parmi eux, Belouzian, qui vous demande, avec votre double casquette de femme fière de porter haut, les couleurs de son pays, la France, et de filles de Harki, comment percevez-vous la défiance croissante de la population française vis-à-vis de l'islam, et par extension, vis-à-vis des populations d'origine maghrébine ? Je ne crois pas que les Français soient défiants à l'égard de l'islam. Au contraire, la France est un pays laïque qui permet la coexistence de différentes religions. Et ce n'est pas parce que telle ou telle personne stigmatise ou donne des stéréotypes de l'islam que c'est la réalité. Là, on parle de Marine Le Pen ? Vous le dites. Jean-François Acopé a annoncé ce matin que l'UMP allait précisément se saisir lors d'une convention prochaine du thème de l'exercice des cultes dans la République laïque. C'est une façon de reconnaître que la question se pose ? Il y a effectivement des problèmes cultuels. Ce n'est pas normal de voir des personnes qui n'ont pas de lieu de culte pour pouvoir prier, etc. et de voir des gens qui prient dans la rue. Est-ce qu'elles n'ont pas de lieu de culte ou est-ce qu'elles vont à descendre dans la rue comme une manifestation ostensible ? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Pour bien connaître les choses, c'est des gens qui ne vont pas dans la rue pour manifester de manière ostentatoire. Il n'y a pas de place. Rumira, ce n'est pas du prosélytisme ? Rumira, c'est vraiment un problème de capacité d'accueil. Et ce n'est pas une capacité d'accueil tous les jours. C'est seulement la prière du vendredi où effectivement les fidèles vont là-bas. Mais il y a des projets, notamment, qui depuis plusieurs années sont dans les tuyaux pour construire un autre grand lieu de culte puisqu'il y a la mosquée de Paris et donc il y a l'idée de construire un nouveau lieu de culte. Mais poser cette question-là, ça ne veut pas dire non plus qu'il y aura des financements publics. Ça veut juste dire qu'on se saisit d'un problème et de le poser clairement. Mais il n'y a pas de difficultés là-dessus. Vous avez été nommée adjointe de Michel Tabarro, chargée de la formation à l'UMP. Est-ce un thème dont vous allez vous saisir ? Oui, parce que... Enfin, un double de pied d'abord, parce que c'est toujours, je pense, le prolongement quand on est membre du gouvernement d'aller retrouver ma famille politique. Oui, puisque vous étiez porte-parole de l'UMP à sa fondation. J'étais porte-parole et secrétaire nationale de l'adhésion. Donc c'est le prolongement et c'est normal. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi l'idée qu'il faut que les partis politiques accueillent sans doute des gens un peu différents et des jeunes. Et donc mon travail avec Michel Tabarro, qui est une femme remarquable, qui est présidente de la Commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale, ce sera effectivement aussi d'identifier ces jeunes talents qu'on ne voit pas suffisamment en politique. Donc surtout en termes de recrutement. Est-ce que vous avez des ambitions électorales ? Non, aucune. C'est clair et net. Le député-maire de Nice, Christian Estrosi, était à votre place hier et vous a posé une question. Jeannette, tu conduis une mission passionnante aux côtés de tous ceux qui se dévouent pour la vie associative. Ce sont les bénévoles. Et parce qu'ils jouent un rôle important dans ce monde très individualiste en termes de relais de mission de service public, est-ce que tu penses que nous pourrions les soutenir pour prendre en compte dans le calcul de leur retraite future, le temps qu'ils auront consacré aux autres et à notre pays ? – Alors, il a raison, Christian Estrosi, parce qu'il y a 14 millions de Français qui s'investissent dans les associations en France. Donc s'il y a un désamour des Françaises et des Français sur les partis politiques ou sur les syndicats… – Ce n'est pas un désintérêt pour la vie civile. – Pour l'intérêt général, voilà. Ils s'engagent et les Français sont généreux. Moi, le débat sur les retraites, Christian Estrosi le sait, puisqu'il est au gouvernement qui a porté la réforme de retraite, et en tout cas voté par le Parlement, et ça aura mis en application cette année. Le bénévolat est une chose importante, et moi, mon travail, c'est plutôt pas de l'accès sur les retraites, mais plutôt de mettre en valeur et de voir de quelle manière le bénévolat peut être pris en compte dans le cadre de l'insertion professionnelle et dans la valorisation des CV et tout au cours de la carrière professionnelle. – Sans incident sur la retraite, parce que je rappelle que c'est le candidat Sarkozy qui en avait parlé pendant la campagne, qui avait lancé cette suggestion. – Oui, mais moi, je suis très frappée, et peut-être qu'il y aura un écho avec l'étude de la Fondation pour l'innovation politique qui a rendu son rapport hier sur la jeunesse, son étude sur la jeunesse planétaire. J'aimerais aussi qu'on s'occupe aussi du présent, voilà, et que c'est aussi important, et que toutes les personnes qui s'engagent aujourd'hui dans la vie associative ont peut-être un moment, et puis le bénévolat, normalement, c'est aussi à titre gratuit qu'on s'engage, mais c'est aussi une expertise, une expérience qui doit être mise en valeur, en tout cas dans le cadre d'une vie professionnelle, et c'est tout le travail qu'on mène avec les entreprises pour essayer d'intégrer le bénévolat. – Avant d'entrer au gouvernement, vous étiez présidente de la ALDE, et en avril, vous aviez prévenu que sa suppression serait un très mauvais signe politique pour les plus fragiles. Elle a été supprimée et regroupée sous l'égide du défenseur des droits. Est-ce que vous maintenez que c'est un mauvais signe politique ? – Alors, j'ai été présidente de la ALDE, j'étais une présidente heureuse, mais je pense qu'en tant que membre du gouvernement, il est pour moi un peu délicat de répondre à cette question. mais je vais vous dire, la lutte contre les discriminations ne doit pas être le monopole d'une structure ou d'une autorité administrative indépendante, c'est aussi le travail du gouvernement, c'est le travail de la justice, des juridictions, et ça ne doit pas être qu'une seule institution, mais l'ensemble de la société dans son entier qui doit travailler à la lutte contre les discriminations, et peut-être parce qu'on pense qu'une seule institution peut s'en occuper, que du coup, on ne s'en occupe plus. – Jeannette Bourgrabbe, je vous remercie. – Merci beaucoup. – Demain, nous recevrons le géopolitologue Pascal Boniface. Au revoir et à demain pour un nouveau talk Orange le Figaro.